Musique Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto, comment allez-vous les amis ? Aujourd'hui nous sommes le 13 mai, ça veut dire que dans quelques jours, c'est-à-dire le 19, toutes les terrasses sont ouvertes, il y a un terrain réservé parce que là ça va être très compliqué, à mon avis il ne faut pas se pointer comme ça, tiens on va les manger dehors, à mon avis le 19 ça va être la folie. Enfin, il va falloir se préparer, enfin tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vais vous faire une petite recette super simple, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi à la maison je n'ai pas de friteuse, je n'ai pas parce que ça sent, voilà c'est tout, et du coup pour faire frire des choses, de temps en temps j'aimerais bien manger quelque chose de free, à la fois elle ne sent pas pareil qu'avec une friteuse, c'est pour moi c'est sûr, et par contre j'adore le poulet crispy, vous voyez, un peu comme les caissés, toutes ces choses-là, sauf que là c'est fait maison. Et aujourd'hui je vous préparez un poulet crispy, à ma façon évidemment, mais cuit au four, donc déjà moins gras quoi qu'il arrive. Allez c'est parti pour les ingrédients. Alors pour cette recette il nous faudra des tortillas, et oui, je n'ai pas pris de chapelure, on peut aussi prendre des doritos, c'est pas mal ça aussi. Il nous faudra de la farine, des œufs, des filets de poulet, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, et regardez un peu ça, ça c'est ma petite femme qui a acheté ça, je trouve ça super sympa, très pratique, dès que je vais quelques jours, je le trouve, regardez ça, c'est pas génial ? D'ailleurs je la remercie. Allez, on peut commencer la recette. Alors pour commencer, on va casser nos œufs. En ce cas là, tout le monde sait le faire, vous allez voir, c'est super simple. Ne vous oubliez pas de préchauffer votre four, déjà pendant que vous faites votre recette, vous mettez à 200 degrés. Alors on va poivrer, moi je prends toujours du poivre noir, il y en a qui préfèrent le poivre d'huile, vous pouvez utiliser le poivre gris, c'est pas un problème. Du sel, voilà, et on va faire notre mélange. Voilà, nos œufs sont prêts. On les met de côté. Et là, j'ai mes morceaux de filet de poulet, et je vais juste les couper. Comme ça, je vais mettre, voilà, par exemple, comme ceci, je vais tout faire. Et voilà, donc ensuite, je vais mettre ma farine dans ce bac, ça sera beaucoup plus facile. Je vais rajouter du piment dans ma farine. Alors c'est à convenance, vous mettez ce que vous voulez, moi j'aime bien quand ça pique. Bon, il y a déjà du paprika dans les tortillas, donc mettez ce que vous voulez. Voilà, c'est bon. On va bien mélanger ça. Voilà. Allez, on met ça de côté. Alors, on va prendre notre paquet de tortillas. On va juste faire une petite brèche comme ça pour l'air. Et en fait, on va écraser. Et là, j'ai vraiment écrasé. Alors, si vous avez eu un rouleau à pâtisserie, ça aurait été bien. Vous passez votre rouleau à pâtisserie comme ça. Et ça aurait été bien, mais j'en ai pas, moi. Donc, je le fais à ma façon. Voilà. Allez, ça devrait aller. Et on va transférer là-dedans. Donc, j'ouvre une fois comme ça. Voilà, très bien. Regardez ça. Magnifique. Allez, on peut commencer. Alors, pour commencer déjà, on va prendre notre farine et notre piment. Et on va mettre nos filets. Alors, en fait, regardez, je mets tout. Alors, les mains toujours, les mains bien propres, évidemment. Je pense que c'est pas la peine de le préciser. Mais pour certains, je le précise quand même. Est-ce qu'il y en a qui s'amuseraient à me faire la réflexion ? Est-ce que vous vous êtes lavé les mains ? Eh bien, oui. Et en plus, plusieurs fois. Donc, vous voyez, je farine tout bien. Vous avez entendu, là, le four, il est déjà chaud. Alors, préchauffé donc à 200 degrés. Vous n'oubliez pas de sortir votre plaque, évidemment, puisque nous allons poser nos poulets sur la plaque. Parce que si vous la sortez quand elle est brûlante, ça va être en béton pour poser vos filets de poulet. Voilà. Et maintenant, on va enlever l'excédent de farine. Et voilà. L'excédent de farine a été enlevé. Vous voyez que ça, c'est parfait. Allez, je vais nettoyer ma planche. Voilà. Alors, nous avons nos œufs, ici, notre crispy et notre poulet qui a déjà été fariné. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va mettre notre poulet fariné dans notre mélange. Alors, on peut tout mettre. Comme ceci. Hop là. Et ensuite, on va bien mélanger pour que tout le poulet soit bien bien imprégné de l'œuf. Alors, je vais vous le dire tout de suite, il va falloir mettre les mains. Alors, ceux qui n'aiment pas ça, ils peuvent mettre des gants. C'est pas mal, les gants. Mais je n'en ai pas. Il faut relever bien vos manches. Allez, on va pouvoir commencer. Alors, déjà, je vais mettre ça là. Ou ça ici, comme ça. On va voir. Il me reste pas mal. Allez, j'enlève le couvert. C'est parti. Alors, regardez ça. Vous avez vu ? C'est pas mal. Allez, on fait tout comme ça. Par contre, j'espère que j'aurai assez de crispy, quoi. C'est la première fois que je le fais, ça. Ça va le faire. Vous avez vu, c'est simple. Ça va faire des supers trucs. Voilà. Vous avez remarqué, au niveau de la chapure de tortilla, et c'était limite limite presque il en aurait fallu un peu plus pour mieux mieux les imprégner mais bon ou alors vous auriez pu aussi j'aurais pu si j'en avais eu faire une première avec de la chapelure une fois que c'est passé dans la chapelure les repasser dans l'oeuf et ensuite les repasser sur les tortillas mais bon comme ça c'est déjà pas mal donc maintenant on va prendre notre plaque parce que vous pourriez me dire mais l'huile d'olive c'est pour quoi faire l'huile d'olive c'est pour la plaque alors on n'en met pas beaucoup ça fait l'équivalent d'une belle cuillère à café et on étale bien notre huile sur notre plaque alors il ya des gens des personnes qui utilisent du papier sulfurisé alors c'est bien le papier sulfurisé mais pour cette recette moi je mets à même la plaque voilà allez et maintenant on va mettre nos filets de poulet sur la plaque voilà nos filets de poulet sont disposés sur la plaque regardez comme c'est beau je suis persuadé que ça va être très très bon alors je vais le mettre au four donc à 200 degrés je vais commencer avec 20 minutes peut-être 30 mais je pense que 20 minutes suffiront allez on met dans le four allez ça fait 15 minutes je vais les sortir pour les retourner waouh waouh regardez ça et en plus ça ça sent super bon allez je les retourne allez ils sont retournés je vais les remettre dans le four juste trois minutes ça ira largement allez allez on les sort du four voilà donc en tout 20 minutes regardez moi cette merveille allez je vais laisser à froidir un tout petit peu quand même et on va se goûter ça et bien voilà les amis mes filets de poulet crispy sont prêts regardez moi cette merveille évidemment je n'ai pas attendu j'ai déjà goûté ça craque bien sous la dent on va aller goûter ensemble alors moi je me suis fait alors c'est vraiment oh si vous arrivez à entendre on croque sous la dent c'est merveilleux alors avec une petite sauce c'est encore meilleur allez j'espère que l'avancé vous a plu elle est super facile à faire et ça change franchement et puis il n'y a pas d'huile c'est pas grave vous avez vu en tout et pour tout j'ai mis une petite cuillère à café d'huile d'olive sur la plaque pas dans le poulet pas dans les oeufs donc il y a vraiment très peu d'huile en plus c'est super bon alors c'est sur ce plat que je vous souhaite un bon appétit que je vous dis à bientôt sur la chaîne de frais de cristaux portez vous bien et le 19 mai profitez à fond profitez 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 à bientôt